Et on retourne à Sylvain, on a retrouvé la communication. Donc, Sylvain, on parlait justement de cette inflation qui s'aggrave, des perceptions, mais les chiffres, là, concrètement, on voit certaines baisses, un ralentissement de l'inflation, mais est-ce que le prix de tous les aliments a vraiment augmenté de manière significative au cours des dernières années, ou il y a certaines exceptions? Tout a augmenté. En fait, en réalité, il y a une désinflation depuis janvier 2023, mais on remarque que les prix diminuent depuis trois mois. Mais c'est sûr que les gens ne le remarquent pas, parce que quand ils arrivent à l'épicerie, ils ont moins d'argent, ils doivent payer plus pour leur hypothèque, pour leur dette, tout coûte plus cher. Alors, lorsqu'ils arrivent à l'épicerie, ils ont moins d'argent. Au Québec, juste au Québec, pour ce qui est des revenus disponibles, on dépense 0,6 % de plus de notre argent que pour l'épicerie. Alors, on consacre plus de notre budget sur l'alimentation comparément il y a un an. Alors, c'est pour ça que les gens étouffent pas mal. Alors, peu importe ce qu'il y a avec les prix, les gens trouvent que ça coûte trop cher. On a le même constat, nous, en studio, ici. Concernant le boycott chez Lobla, 70 % des répondants du sondage disent être au courant de ce boycott. Mais êtes-vous surpris de voir que les répondants affirment qu'ils n'y prennent pas nécessairement part? Non, pas vraiment. En fait, c'est pas clair ce qu'on tente d'accomplir. Les gens sont frustrés, ils veulent s'exprimer. Les gens ont le droit de boycotter qui ils veulent. Mais, en principe, ce qui est important de reconnaître, c'est que, d'abord, au niveau de l'épicerie, il n'y a pas vraiment d'abus dans les magasins. Mais, évidemment, il y a peut-être des problèmes en amont de la chaîne. On a appris la semaine passée que Loblaze endossait le code de conduite, ce qui est une bonne chose. Il reste Walmart, bien sûr. Donc, tout ça, là, a fait en sorte qu'il y a des problèmes. Hier, on apprenait qu'il y a une enquête envers Loblaze et Sobeize. On tente de contrôler le marché dans les centres d'achat. On veut diminuer la compétition. On achète des lots de terre pour empêcher l'autre de bâtir un magasin. On tente de contrôler la géographie ou les micro-marchés autour de nos magasins. Ça, c'est un vrai problème. Donc, je suis content que le Bureau de la concurrence du Canada enquête sur ce genre de pratiques-là, parce que je ne suis pas certain que les gens sont prêts à tolérer ça, même. Mais justement, si jamais, bon, c'est concluant cette enquête-là, à quoi s'exposent les bannières, là, si on réussit à prouver ce stratagème-là? Bien, il y a le côté, il y a l'aspect légal, Simon, d'une part, puis je ne suis pas un avocat, je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais pour ce qui est de la licence sociale, pour ce qui est de l'acceptabilité sociale, on parle de n'importe quel cadre dans le domaine agroalimentaire, les gens, on a normalisé la pratique, mais je ne suis plus certain que c'est acceptable aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe avec l'inflation alimentaire. Alors, moi, j'ai l'impression que le Bureau de la concurrence va émettre certaines recommandations claires pour que les pratiques changent à long terme. Parlons maintenant de l'inflation cet été. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que ce recul va se poursuivre? Bien, là, on est vraiment en plein dans la saison des barbecues. D'ailleurs, on va publier une étude dans les prochains jours là-dessus. Les choses ne sont pas faciles au comptoir des viandes. On s'entend, là, sur tout le bœuf, le bœuf augmente en prix. L'huile d'olive, yeah! C'est 26 % plus cher en janvier. Alors, si vous êtes un fan d'huile d'olive, là, j'opterais peut-être pour d'autres choses. Mais à part de ça, là, dans les fruits et légumes, le maraîcher au Québec, en fait, commence à contribuer davantage. On s'attend à des bons prix au centre du magasin aussi. Dans la boulangerie, on s'attend à des bons prix. Puis, le surgelé. Regardez le surgelé, là. Les prix avaient augmenté l'année passée. Mais cette année, on a vu, on commence à voir les prix diminuer peu à peu, là. Et en terminant, Sylvain, dans ce sondage également, on a demandé aux gens s'ils comprenaient nécessairement c'était quoi les facteurs en tant que tels qui expliquent cette inflation-là. Au Québec, quand même, 40 % des gens disaient que c'est les facteurs économiques mondiaux. Est-ce que tu crois que les gens ont une plus grande connaissance, maintenant, des prix en alimentation, que la sensibilisation qui a été faite a fait son chemin dans la tête des gens? Bien, je pense que oui, Simon. En fait, quand on voit que 40 % des gens reconnaissent que l'inflation alimentaire est un problème mondial, bien, c'est vrai. C'est pas juste le Québec, c'est pas juste le Canada, c'est partout dans le monde. D'ailleurs, notre taux d'inflation alimentaire a atteint 11 %, c'était le sommet, tandis qu'en France, on a atteint 21 ou 22 %, à un moment donné. En Allemagne, 23 %. Alors, on s'en est sortis pas si mal, mais malgré tout ça, c'est pas facile pour plusieurs personnes, puis il faut le reconnaître quand même. Oui, exactement. Sylvain Charlebois, vous êtes spécialiste de l'agroalimentaire, professeur aussi à l'Université d'Alousie. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501